Difficile de quitter les patients qui attendent à l'intérieur de l'établissement, mais ce matin plusieurs dizaines de salariés ont débrayé. Une heure de grève seulement pour répondre à l'appel de l'intersyndicale FO, CGT et Sud Santé. Trois syndicats qui doutent beaucoup de la fusion programmée. Comment nous faire croire qu'il y aura une meilleure prise en charge des patients alors que ça fera moins de services de proximité en fonction de si on est sur le bassin de Dinan ou de Saint-Malo. Et de même, comment nous faire croire qu'on va encore mieux prendre en charge les patients alors qu'on aura moins de collègues pour être au chevet des patients. Il faut savoir que le centre hospitalier de Saint-Malo a déjà 66 millions d'euros de dettes. Au jour d'aujourd'hui, on est incapable de remplacer une ambulance par exemple. On en est là. Jamais, en effet, les déficits des centres hospitaliers de Saint-Malo et de Dinan n'ont été si inquiétants. Entre 6 et 7 millions d'euros chacun. On a une baisse des tarifs tous les ans que les hôpitaux doivent supporter. On a une augmentation des charges salariales du fait des mesures nationales touchant les fonctionnaires qui sont très bien individuellement mais qui pèsent aussi sur les hôpitaux. Il faut qu'effectivement, nous sommes obligés de nous organiser et d'essayer de trouver une masse critique qui nous permette de faire un certain nombre d'économies. Derrière cette masse critique, les syndicats pensent que 300 emplois sont menacés. La direction, elle, ne se prononce pas pour le moment. Mais pour les maires des trois villes concernées, la fusion est la seule solution. Le fait de mutualiser, ça diminue les coûts de structure. Il y a un seul directeur, une seule directrice financière. La direction générale est unique au lieu d'être multipliée par trois, déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi à rechercher tous les doublons. Dans tous les établissements, il y a des endroits qui sont sous-utilisés par rapport à d'autres. Il faut avoir le courage de dire qu'on arrête ce qui n'est pas utilisé. L'Agence régionale de santé, à l'origine de ce projet de fusion, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le dossier est en cours d'instruction. Elle recevait en fin d'après-midi une délégation de représentants syndicaux. Elle recevait en fin d'après-midi une délégation de la fusion.